Alors je te donne cette fraction, 2 tiers, et ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu essayes de trouver d'autres fractions qui sont égales à celle-ci, c'est-à-dire d'autres fractions qui vont représenter le même nombre que le nombre 2 tiers. Alors mets la vidéo sur pause et puis réfléchis, et on va le faire ensemble ensuite. Donc je vais commencer par essayer de me représenter la fraction 2 tiers, c'est toujours bien d'essayer de visualiser un petit peu les choses dont on parle. Donc pour ça, je vais prendre un rectangle, voilà, que je vais considérer comme une unité, et je vais le découper en 3 parties égales. Donc une première ici, et une deuxième, et une troisième. Voilà, là j'ai 3 parties égales, donc si je veux représenter la fraction 2 tiers, il faut que je prenne 2 de ces parties égales. Alors je vais prendre par exemple déjà celle-là, voilà, et puis il faut que j'en prenne une deuxième, donc je vais prendre celle-là. Voilà, ça c'est une manière de représenter la fraction 2 tiers. J'ai divisé mon rectangle en 3 parties égales, et j'ai colorié en jaune 2 de ces parties égales. Donc la partie jaune ici représente 2 tiers de mon rectangle. Alors si je veux trouver d'autres fractions égales à celle-ci, il faudrait que je puisse prendre le même rectangle, colorier exactement la même partie en jaune, et l'exprimer de manière différente. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça avec la partie jaune colorée, qui représente 2 tiers. Je vais le faire une fois, une autre fois. Voilà, je pourrais le faire encore d'autres fois, mais bon, on va déjà voir avec ces deux-là. Alors maintenant, je vais essayer de découper ce rectangle avec la partie en jaune, qui représente toujours 2 tiers, c'est toujours la même qu'avant. Et je vais essayer de le découper de manière différente pour obtenir d'autres façons de représenter cette fraction-là. Alors par exemple, ce que je peux faire, c'est découper le rectangle horizontalement, comme ça, en deux parties égales. Voilà, je découpe tout le rectangle horizontalement en deux parties égales, et du coup, en fait, j'ai découpé chacune des trois parties en deux. Et du coup, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties égales. Et je peux compter combien de parties jaunes j'ai. Du coup, ici, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc finalement, là, j'ai 4 parties égales sur les 6. Mais j'ai quand même toujours colorié la même partie en jaune qu'avant. Ce qui veut dire que la fraction 2 tiers est égale à la fraction 4 sixièmes. Puisque dans les deux cas, j'ai colorié en jaune la même fraction, la même partie de mon rectangle. Maintenant, je vais faire la même chose, le même travail avec ce rectangle-là. Mais au lieu de le découper en deux parties horizontalement, je vais le découper en trois parties horizontalement. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais le découper en trois parties horizontalement. Voilà, une première et une deuxième. Donc là, ce n'est pas très bien fait. Il faut imaginer que les trois lignes ici sont exactement les mêmes. Et du coup, mon rectangle qui était découpé en trois parties, j'ai découpé en trois fois plus de parties. Puisque chaque partie, je l'ai découpée en trois. Donc je vais me retrouver avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parties égales. J'ai 9 parties égales. Et comme tout à l'heure, je peux compter combien de parties sont coloriées en jaune. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 parties égales sur 9 qui sont coloriées en jaune. Et en fait, j'ai toujours la même fraction de mon rectangle qui est coloriée en jaune. Donc là, encore une fois, je peux dire que 6 neuvième, c'est égal à 4 sur 6, 4 sixièmes. Et c'est aussi égal à 2 tiers. Alors on peut aussi voir ça en utilisant la droite graduée. Ça, c'est toujours intéressant. Donc je vais dessiner une droite graduée, la partie entre 0 et 1. Donc ici, je vais mettre 0 et ici, je mets 1. Alors si je veux représenter la fraction 2 tiers, il faut que je partage mon segment en trois parties égales. Donc à peu près une ici, une deuxième ici et une troisième là. Et si je prends une de ces parties en partant de 0, j'arrive à ce point-ci qui a pour abscisse 1 tiers. Donc ce point-là représente la fraction 1 tiers. Si je prends une deuxième partie, j'arrive à ce point-ci qui a pour abscisse 2 tiers. Donc ça, c'est la fraction 2 tiers. Voilà. Là, j'ai représenté la fraction 2 tiers. On va essayer de faire exactement le même travail avec la fraction 4 sixièmes. Et pour faire ça, ce qu'on doit faire, c'est diviser le segment entre 0 et 1 en 6 parties égales. Alors c'est ce que je vais faire. J'ai une partie ici, une deuxième partie, une troisième partie, une quatrième partie, une cinquième partie et une sixième partie. Maintenant, si je veux représenter la fraction 4 sixièmes, il faut que je prenne 4 de ces 6 parties égales. Donc 1, 2, 3, 4. Et j'arrive à ce point-là. Donc ce point-là, c'est la fraction 4 sixièmes. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on arrive au même endroit que la fraction 2 tiers. Donc la fraction 4 sixièmes, elle est égale à 2 tiers. Ces deux fractions-là sont représentées par le même point sur la droite graduée. Donc ce sont deux fractions égales. Et on peut faire exactement la même chose avec la fraction 6 neuvième. Je vais effacer ça. Ça sera plus clair. Et pour représenter la fraction 6 neuvième, je vais découper le segment entre 0 et 1 en 9 parties égales. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et donc la fraction 6 neuvième, elle correspond à prendre 6 de ces 9 parties. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et j'arrive ici à ce point-là, qui donc représente la fraction 6 neuvième. Et comme tout à l'heure, on voit qu'on arrive au même point que pour la fraction 2 tiers. Donc les fractions 6 neuvième et 2 tiers sont égales. Voilà, 2 tiers égale 4 sixièmes égale 6 neuvième. Et tu aurais pu trouver d'autres fractions égales à celles-ci en découpant encore différemment le rectangle avec la partie colorée en jaune. Merci.